C'est évident qu'il y a une idée politique derrière, quand il y a un acte politique, il y a une idée politique. Et l'idée politique ici, c'est dans la forme, montrer que le parti politique et donc son président sont beaucoup plus actifs que le gouvernement. C'est évident qu'avec la tension que l'on connaît au sein de la majorité entre le président Fritsch et Gaston Floss, ou Edor Fritsch et Marcel Tuany, et bien Marcel Tuany présente pour une deuxième fois une résolution. Donc le parti et l'Assemblée démontrent qu'ils sont en action beaucoup plus que le gouvernement. L'idée, elle est là. Alors maintenant sur le fond, est-ce que ce texte finalement est dangereux pour la stabilité de l'Assemblée et du gouvernement actuel ? Alors, il faut comprendre que si le gouvernement de la République souhaite revoir le statut, c'est dans un sens d'une plus grande démocratie et d'une plus grande stabilité. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a modifié le statut, c'est pour aller vers une plus grande stabilité. Et là, on voit apparaître deux articles qui peuvent gêner justement cette stabilité. Le premier article concerne la possibilité pour les représentants de voter leur propre dissolution. Voter l'autodissolution de l'Assemblée est un risque d'instabilité majeure, puisque si jamais à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec le nouveau président ou la politique du gouvernement, eh bien on prononce la dissolution lorsqu'on est un parti fort, ça peut exister. Et la deuxième possibilité d'instabilité, c'est que le président de la Polynésie peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée sur un texte. Et si l'Assemblée ne vote pas le texte, à la majorité absolue, eh bien le gouvernement tombe. Là, je rappelle que sous la Troisième et la Quatrième République en France, c'était réellement un facteur d'instabilité. Et là donc, on va mettre dans le statut des éléments qui ne peuvent que favoriser l'instabilité.